Grève du foot professionnel prévue à la fin du mois novembre, ce serait une première depuis 40 ans ? Écoutez, je crois qu'il y a effectivement encore un mois, la rencontre entre le Président de la République hier et l'ensemble des acteurs du football professionnel s'est passée dans un bon climat. Il a pu vraiment être abordé l'ensemble des enjeux aujourd'hui du football professionnel. Le Président de la République a rappelé que sur la taxe exceptionnelle dite à 75%, elle s'appliquerait à l'ensemble des acteurs, toutes les entreprises qui peuvent donc verser des salaires au-delà de 1 million d'euros. Il n'y aurait pas d'exception pour le football, il y a déjà eu un travail qui a été réalisé pour que cette taxe soit plafonnée à 5% du chiffre d'affaires, ce qui fait que la moitié de cette taxe est payée par le Paris Saint-Germain aujourd'hui. 20 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain. Exactement, donc que la taxe s'appliquerait telle qu'elle est décidée par le Parlement. Vous parliez de bon climat, d'ailleurs les patrons de club en sortant de l'Elysée parlaient également de bon climat et l'impression qu'on a en les écoutant ce matin, c'est qu'ils n'ont pas perdu tout espoir d'obtenir au moins un petit aménagement d'ici le vote définitif du budget. Est-ce qu'ils se trompent ? Ils se trompent sur l'aménagement de la taxe à 75%. Il n'y aura pas d'amendement à l'Assemblée, rien du tout ? Non, c'est-à-dire qu'elle sera appliquée telle qu'elle sera décidée par le Parlement. Et donc il y a sur le registre une position qui est claire. Y compris pour 2013, elle sera rétroactive en 2013 ? Non, je crois que la rétroactivité est un débat qui a effectivement été posé sur la table. Il n'est pas imaginable que l'on ne fixe finalement cette taxe à 75% que sur les contrats qui seraient signés dans le futur, puisque par définition elle est exceptionnelle sur deux ans. Donc on ne pourrait pas imaginer commencer à la faire payer pour des contrats qui démarraient, c'est-à-dire au-delà finalement de 2015. Donc on a aujourd'hui une réalité qui doit être prise en compte, donc d'une application qui est la même pour tout le secteur. Il y a environ 470 entreprises qui sont concernées et là il y a 13 clubs de football. Alors le communiqué d'Elysée explique que c'est un effort demandé au nom du redressement des comptes publics, c'est l'expression utilisée. Ça doit rapporter quelques dizaines de millions d'euros, c'est-à-dire une goutte dans un océan de dettes. Il y avait un journal, l'Opinion hier qui faisait le calcul, 2 milliards d'euros, c'est ce qu'auront coûté tous les reculs du gouvernement sur la fiscalité depuis la rentrée, sans parler de l'épargne, l'éco-taxe encore ces derniers jours. On a l'impression que là, François Hollande fait un exemple, reste ferme sur cette petite taxe qui va rapporter quelques dizaines de millions d'euros, mais fait des reculs bien plus coûteux pour les finances publiques. Aujourd'hui, il y a un enjeu qui est majeur. Notre pays a un endettement public qui est important, 600 milliards de plus sur le précédent quinquennat. Pour la première fois dans ce budget, il y a une diminution de 15 milliards d'euros des dépenses publiques. Donc les efforts sont faits par tout le monde. Et donc ceux qui versent ces salaires au-delà de 1 million d'euros, on leur demande effectivement cette solidarité nationale. Ce n'est pas tant. La hauteur de la somme, c'est cette solidarité. On voit tous les jours la difficulté. Il y a un recul sur l'éco-taxe, il y a eu un recul sur l'épargne, il y a eu un retaxe sur l'EBE auparavant. Il y a eu des reculs précédemment qui étaient pourtant bien plus importants en termes de finances publiques ? Là aujourd'hui, il y a une réalité qui s'applique à toutes les entreprises et il ne peut pas y avoir d'aménagement pour le football. Il y a cette démarche que moi j'ai souhaité faire dès le mois de septembre pour vraiment construire avec le football un modèle beaucoup plus durable et beaucoup plus pérenne. On le voit à l'occasion, je veux dire, ce débat sur la fiscalité. Il y a des enjeux sur la fragilité du football français qui sont multiples. Et le premier, on le sait... Il est en danger le football français selon vous ? Ça fait quatre exercices qui les déficitèrent le football français. Donc c'est une réalité. Il y a eu ces dernières années une explosion des indemnités de transfert. On a eu des agents avec des salaires plus 38% sur le dernier mercato la dernière saison. Donc on a aujourd'hui une réalité avec une dépendance... On a aussi des clubs français, notamment le PSG, qui sur la scène européenne sont plus impressionnants qu'ils ne l'étaient depuis très longtemps et qui peuvent avoir peut-être l'espoir de décrocher le groupe européen. L'attractivité, mais l'attractivité du football français est un élément qui est majeur, qui est très important. Et aujourd'hui d'ailleurs, on voit publics plus nombreux revenir dans les sades par rapport à la saison dernière. Et ça c'est une bonne nouvelle pour le football français. Mais bien sûr, l'attractivité du football français. Mais en même temps, on a des fragilités, on les connaît. En termes de classement européen, aujourd'hui on a rétrogradé, on n'est plus que sixième. Alors que le Portugal est passé devant nous. On a aujourd'hui une réalité qui est très différente par rapport à la Bundesliga qui concerne notre équilibre financier des clubs, qui sont aujourd'hui majoritairement assis plus de 50% sur les droits télé. À chaque fois qu'il y a une remise des droits télé, l'ensemble du football tremble sur ses recettes. Il a un enjeu qui est très important, qui est la réussite bien sûr de l'Euro 2016. L'Euro 2016 avec beaucoup d'argent public sur les stades. Beaucoup d'argent public sur les stades. Alors certains comme Jean-Michel Lodat disent par exemple, on construit des stades avec de l'argent public, de l'argent privé pour l'Euro 2016. Ça va être financé en partie par les recettes des clubs, par les recettes des billets. Et tout ça, cette taxe à 75% menace cet équilibre financier, y compris pour le financement des stades pour l'Euro 2016. Non, on est sur du très court terme, sur des sommes, il faut regarder, par exemple, on est sur 28 millions d'euros qui vont être apportés sur le stade de Lille, sur le stade de Bordeaux, sur le stade aujourd'hui de Marseille. Et la taxe est aux alentours de 5 millions d'euros par exemple sur Marseille. Donc on a cette proportion qu'il faut bien regarder. On a 1,5 milliard qui vont être investis pour l'ensemble des stades de l'Euro 2016. Avec financement du ministère des Sports qui est apporté 260 millions d'euros. C'est essentiel. Pourquoi cet Euro 2016 ? Parce que justement, on va pouvoir avoir plus de recettes au guichet, pour pouvoir avoir aussi des partenaires, des capitaux propres qui sont plus sécurisés pour l'avenir, d'un modèle qui est moins déséquilibré que celui d'aujourd'hui. Alors le football, c'est un spectacle populaire qui fait rêver des millions de Français. Le cinéma, le théâtre sont largement subventionnés en France avec de l'argent public. Et c'est normal pour protéger la création. Mais le foot, vous dites finalement, vous êtes fragile, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais débrouillez-vous. Si le spectacle est moins bon, c'est un peu de votre faute. Alors on leur dit pas du tout débrouillez-vous, puisqu'on leur dit venez travailler avec nous dans cette commission que j'ai voulu installer au mois de septembre dernier, où tout le monde était autour de la table. Tout le monde se félicitait de cette initiative en disant, oui, on a besoin ensemble d'analyser l'ensemble des faiblesses. Débrouillez-vous pour payer un taxe de 79%. Et il y a aujourd'hui des propositions qui ont été faites par l'UCPF, par la Ligue de football professionnelle, qui sont sur la table. Alors qu'ils reviennent, je veux dire, en débattre avec nous, pour qu'on puisse effectivement se retrouver sur cette construction. C'est ça qu'on leur dit et c'est ça qui est important aujourd'hui. Le bras, il est tendu. On a ouvert cet espace de dialogue. Il doit être constructif. On a envie de porter cette compétitivité du football français. Est-ce qu'il y a un problème entre certains patrons de club et vous, Valérie Fourneron, ministre des Sports ? C'est remonté jusqu'à François Hollande. Est-ce qu'il y avait un problème entre vous, la ministre, et les patrons de club ? Pas du tout. Je crois qu'on a vraiment, vraiment envie de se retrouver dans un espace où les uns et les autres apportent leur expérience, apportent leur savoir-faire. Il y a dans cette commission du football durable, parlementaires européens et français, l'UEFA, la présidence bien sûr de la Ligue de football professionnel, l'UCPF. Il y a les entraîneurs, les joueurs, des clubs de football professionnel. Il y en a deux présidents. Il y a aussi des maires de clubs de moins d'importance qui ne paieront pas la taxe à 75%. D'autres qui sont concernés par cette taxe. Je crois qu'on a voulu réunir, et puis aussi les supporters, tous les acteurs du football français. Valérie Fourneron, ministre des Sports, était l'invité d'RTL ce matin, 1er novembre. Bonne journée à vous. Et dans le journal de 8h, on va revenir évidemment sur la belle victoire de Nanterre en basket. Magnifique exploit. Évidemment.